On démarre avec la tribune, donc, l'affaire Barthélémy Diaz et à la une du journal Barthélémy qui a été entendu hier par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale en vue de la levée de son immunité parlementaire. Donc, comme vous le voyez à l'écran, Barthes Blanchi et Moui Bro. Bro pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Bro, c'est Baye Mousseba du Bro. Il faisait partie de la garde rapprochée d'Abdoulaye Wad à l'époque des faits. Il était aussi accusé d'avoir commandité cette attaque de la mairie de Mermose Sacré-Cœur, dirigée à l'époque, dirigée jusqu'à présent par Barthélémy Diaz. Donc, Barthes Blanchi et Moui Bro. Barthélémy qui n'a pas manqué de rappeler hier devant ses collègues, devant ses pères, ce que disait Marquis Salle à l'époque. Il n'était pas encore présent. Il qualifiait ceux qui étaient venus s'attaquer à la mairie d'agresseur, donc de bandit. Voilà les propos que tenait donc Marquis Salle. On rappelle, il s'était même rendu au domicile de Jean-Paul Diaz, père de Barthélémy Diaz. Et il avait aussi tenu ses propos. En tout cas, il avait pris la défense de Barthélémy. Maintenant, est-ce qu'il maintient les propos qu'il avait tenus à l'époque? Donc, ils étaient dans le même camp. En tout cas, on rappelle qu'entre-temps, les choses ont changé. Il y a eu évolution. Oui, oui, il y a évolution. Barthélémy maintenant fait partie des pourfendeurs du régime. Il a rappelé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale qu'il ne soutiendra pas Marquis Salle. Est-ce que ceci explique cela? En tout cas, beaucoup d'observateurs ont estimé que cette affaire Ndiaga Diouf est purement politique. Son avocate, maître, c'était Talsal, aussi hier. Et elle l'a rappelé. Donc, une affaire politique judiciaire, mais politique aussi. Il y a une dose de politique. En tout cas, une affaire qui risque d'être très compliquée. Alors, en attendant, on va laisser la justice faire son travail. Ah oui, on fait confiance à la justice. À la justice. Témoins quotidiens. Témoins quotidiens. Nous parlons de tout à fait autre chose. L'agression, il y a quelques jours, l'assassinat de deux employés à Ndioum. La grande colère des pharmaciens. Suspension des gardes jusqu'à nouvel ordre. Un sit-in devant le ministère de la Santé vendredi. Dans les régions, fermeture des officines le vendredi de 8h à 15h. Voilà donc la décision de l'ordre des pharmaciens pour vraiment protester contre les agressions, les attaques répétées de leurs officines de pharmacie. Et je pense que le ministre va très vite, en tout cas, évacuer cette question parce que les pharmaciens, quand même... Ah oui, 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 oui. Mais pas que le ministère. L'État, de manière générale, qui doit assurer la sécurité des citoyens, doit aussi veiller à ce que ces pharmacies-là ne soient plus attaquées. Et ça aussi, c'est récurrent. C'est fréquent d'entendre des attaques perpétrées par des bandits, des agresseurs. Dans des pharmacies, si ce n'est pas des cambriolages, c'est des attaques, des vols de médicaments. Vraiment, ils en ont assez. Et l'ordre des pharmaciens l'a dit hier. C'est la grande colère des pharmaciens. C'est ce que nous dit le journal-là. En tout cas, on n'a pas l'habitude de les voir protester. Alors, ça veut dire que c'est comme une... Ah, une journée sans pharmacie, quelques heures sans pharmacie, ce sera quand même... Ça, c'est d'être très, très grave. Absolument, absolument. L'Observateur. L'Observateur est fait de mode du narguilé. Révélation sur les dangers de la chicha. C'est ça, donc... C'est ça. Tu connais ? Chicha. Chicha ? Non, je n'ai jamais goûté à la... Je n'ai jamais goûté. Ah, non, non, non. Alors... Et toi ? Non, moi, je ne connais pas. En tout cas, je vois à la télé, dans les films et tout ça, mais quand même, je n'ai jamais goûté également. Ah bon ? En tout cas, c'est un effet de mode, dans les restaurants chics, dans les boîtes de nuit, dans certaines places de Dakar aussi. Pour faire in, on voit beaucoup de jeunes maintenant, donc... C'est pour attirer l'attention. Non, en tout cas, c'est vrai, on a l'habitude de voir ça dans les boîtes de nuit, dans les restaurants. C'est pour montrer qu'on est... C'est des jeunes, des très jeunes. Oui, c'est pour montrer qu'on est branchés, hein. Ben, certains tombent dans... Sans pour autant maîtriser, en tout cas, les... L'Obs nous parle ce matin des dangers, donc de cette chicha. Autre info à lire, c'est l'audition de Barté Lémi-Diaz devant la commission ad hoc de l'Assemblée nationale. Bart qui charge le PDS. Autre info à la une du journal Manqueur Ngaï, le ministre des Affaires étrangères. Le prochain challenge diplomatique du Sénégal. Donc, certainement, il nous parle d'autres challenges. En tout cas, ce qu'on pourrait tenir, c'est que le premier challenge, le Sénégal l'a gagné, il l'a relevé. C'est, un, que notre pays assure la présence du Conseil de sécurité durant tout ce mois de novembre. Et Manqueur était, il y a quelques jours, à New York, aux États-Unis, donc. Avec cette présidence au Conseil de sécurité de l'ONU présidentielle 2016 aux États-Unis. « Euphorie et inquiétude des Sénégalais de New York », c'est ce que nous dit le journal, l'observateur. Ils ont intérêt. Ah oui. Le quotidien, le quotidien. Le quotidien, le quotidien. On parle ce matin, hein, où avec Alinguindiaï, c'est le ministre des Mines. C'est faux des baluvernes. Donc, cette sortie d'Alinguindiaï est fait suite à celle faite avant-hier par Malik Gakou, le leader du grand parti, qui nous parlait un peu des ressources minières du Sénégal. Et Gakou disait que chaque Sénégalais devrait avoir 100 millions. Bon, d'après ses estimations, ses calculs, c'est donc pourquoi Alinguindiaï répond un peu à Malik Gakou. C'est faux, c'est des baluvernes. C'est les apéristes. Il ne tarde pas, en tout cas, à rétourquer. Ah oui. Voilà, mais c'est ça quand même. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. L'astre de Anne. L'astre de Anne revient toujours sur la visite du roi Mohamed VI au Sénégal. Le Maroc va construire un centre de formation à l'entrepreneuriat, dont de 33 900 boîtes de médicaments pour lutter contre le sida. Voilà, donc, une visite qui semble fructueuse pour le Sénégal. Le roi du Maroc qui est venu avec des investisseurs, avec ses entrepreneurs. Donc, voilà ce que le Maroc va faire pour le Sénégal. Il va construire un centre de formation à l'entrepreneuriat. Une visite très riche pour le Sénégal. Très riche. M. Économie, il se charge, il est chargé de gérer tout ce qui est économie à ZKVM. Alors, ce sera l'occasion pour nous parler de tous ces détails. On reste toujours avec le soleil. Avec le soleil, oui. Il y a le festival cinquantenaire du Festival Mondial des Arts Nègres. On l'a fêté hier. C'est le premier festival qui s'était tenu à l'époque de Senghor. Et c'était hier le cinquantenaire de ce festival-là, qui était organisé sous le président Senghor, le chef de l'État qui promet de poursuivre la symphonie de 1966. C'était donc en 1966, à l'époque de Senghor, que le premier festival était organisé. On rappelle que Suwad également, il a eu à organiser un Festival Mondial des Arts Nègres. Hier, donc, beaucoup d'acteurs qui avaient participé à ce festival en 1966 étaient encore présents. et Makissal leur promet donc de poursuivre la symphonie de 1966. Des acteurs culturels du festival seront décorés. Voilà une promesse donc du chef de l'État. Ça confirme juste que l'État, c'est une continuité, hein, de Senghor à Boulayouad, à Makissal, et voilà. Oui, absolument. Mais est-ce qu'ils veulent faire un tabrage de ce qu'a fait WAD ? Ça aussi, c'est pas bon. C'est une continuité, comme tu le dis, hein. Ce serait bien, hein, qu'aussi les organisateurs ou les acteurs du festival organisé sous WAD aussi, hein, soient conviés à la célébration du cinquantenaire du festival de 1966. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que c'est fait ? Ben, en tout cas... Beaucoup d'interrogations et les acteurs nous diront. Voilà. Ah, on reste toujours avec l'astro-dame ou c'est bon ? Oui, pour terminer, donc, la présidentielle américaine, le soleil, l'Amérique qui retient son souffle, comme on l'a dit, hein. Eh bien, le décalage horaire a fait que peut-être les journaux n'ont pas peut-être eu les premières tendances. Donc, ils se contentent juste, hein, de ces titres-là. Élection présidentielle américaine, l'Amérique qui retient son souffle. Voilà ce que nous en dit le soleil. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'était tout pour l'enquivre ? Oui, c'était tout, oui. Merci. On se retrouve demain ? Non, demain, c'est Fabrice que les téléspectateurs vont retrouver. Et ça, je vous le garantis. Il va, il va... Il sera là, d'Inch'Allah. On va le sortir de sa cachette-là, hein. On va venir le prendre, hein. Et l'amener ici, sur le plateau. Ah oui, il va venir, il va venir. En tout cas, Fabrice Dima, il prie, il prie vraiment, il prie beaucoup pour que Fabrice Nguema s'assure d'avis vite et... Non, il va venir. Il va venir. On l'espère. Alors, Bess, merci beaucoup. Merci, Amina. Tu vas aller en haut, préparer la... Oui, oui, on va faire la revue de presse complète à la radio. Et préparer la réunion de rédaction. Ce sera tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. À 8h. Alors, merci à vous tous, merci à Fabrice Dima. Moi, je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal. Merci. 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 Merci.